On parlera un petit peu d'Algérie, mais on va surtout parler de la France insoumise dans la campagne des européennes, où les sondages, mais je pense qu'ils seront contestés, ne donnent pas de résultats très très positifs. Et puis la crise des gilets jaunes, évidemment, c'est avec Emmanuel Morel que nous sommes ce matin, qui est député européen et qui est candidat à sa réélection sous les couleurs de la France insoumise. Emmanuel Morel, bonjour. Bonjour, monsieur le Préa. Alors, on a appris hier qu'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, depuis 20 ans, décidait finalement, sous la pression quand même, de quitter le pouvoir. Vous êtes inquiet pour l'avenir ou, pour dire la vérité, personne ne sait trop ce qui va se passer ? Non, je suis déjà content. C'est quand même exaltant de voir un peuple qui se révole depuis plusieurs semaines contre l'oligarchie, contre la gérontocratie. Et alors, en venant ici, je finissais un livre de Amin Malouf, très beau livre. Bien sûr, magnifique. Qui était dans la déploration par rapport à l'état du monde arabe. Et bien là, on a la preuve que l'espoir est permis. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il va donner. Il y a plein de petits Bouteflika, parce qu'il y a le Bouteflika qu'on connaît. Enfin, c'est un système qui est gangréné par la corruption, par le pouvoir des militaires, par les forces de l'argent. Et ce qui est, je trouve, pour l'instant très intéressant, c'est que c'est une transition pacifique. D'accord. Et la France a été observatrice. Observatrice bienveillante. Voilà, c'est ça. Et encourager tous les démocrates algériens qui ont envie d'une transition pacifique. D'accord. Alors, la France insoumise a décidé de créer, elle avait créé un média, qui s'appelle Le Média. Elle a décidé de créer un institut de sondage, parce qu'elle estime que ces sondages publics ne sont pas, peut-être pas aussi fiables qu'on le dit. Alors, vous êtes à 8% dans les sondages, on est à un mois et demi du scrutin. Pourquoi avoir créé cet institut ? Écoutez, moi, je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Je sais qu'il y a des ingénieurs, des mathématiciens qui ont fait des matrices pour travailler et corriger un certain nombre de sondages. Je ne suis pas un spécialiste. De toute façon, moi, je ne nie pas la réalité des tendances. Les sondages actuellement publics donnent 8%. Oui, je pense qu'on est un petit peu plus haut. Voilà, alors, le premier sondage fait par l'Institut Maison, qui n'est pas destiné d'ailleurs à être rendu public. Non, il ne peut pas. Ça serait de 10%. Écoutez, moi, je fais 4 réunions publics par semaine. Je fais beaucoup de porte-à-porte, de rencontres avec les gens, toute la France. Je mesure à la fois, pour les gens, le 26 mai, c'est loin. D'ailleurs, la plupart pensent que c'est la fête des maires et pas tellement aux élections européennes. Mais enfin, il y a un intérêt pour notre campagne. Il y a un intérêt pour la candidature de Manon Aubry, qui est notre tête de liste, qui était une spécialiste de la lutte contre l'évasion fiscale. Et puis, quand même, les thèses qui avaient été portées par Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, elles ont essaimées. D'ailleurs, c'est d'ailleurs un paradoxe. On a ces scores qui nous sont annoncés qui ne sont pas très bons. Et moi, je trouve qu'il y a une forme d'hégémonie culturelle, en même temps, des thèses de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Il y a encore un an, à gauche, on n'aurait jamais parlé de protectionnisme. Aujourd'hui, le protectionnisme, même dans certains courants progressistes, ça devient… – C'est comme d'ailleurs un écho avec la crise des gilets jaunes. – Évidemment, mais c'est lié de toute façon. – Alors comment ça se fait que vous n'êtes pas plus élevé que ça ? – On verra à la fin. – Vous êtes d'accord avec tout d'ailleurs ? – Avec tout, c'est-à-dire ? – Sur le programme, réviser les traités. – Évidemment. – Donner les initiatives d'actes législatifs aux députés européens, oui. – Ça, c'est l'évidence. C'est quand même un Parlement où on n'a pas l'initiative des lois, c'est quand même un peu paradoxal. – Réviser les députés européens. – Là-dessus, j'ai toujours été un peu sceptique au niveau européen, au niveau français. – Là, c'est au niveau européen. – Ça s'inspire en réalité d'autres pays. Vous savez que le référendum révocatoire, ça existe par exemple aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez forcément, parce que vous êtes un observateur aguerri, M. Schwarzenegger était devenu gouverneur de la Californie suite à la révocation de son prédécesseur démocrate, qui avait été pris dans une affaire, je crois, de mœurs aux États-Unis, c'est soit les mœurs ou l'argent. Ça existe dans d'autres pays, donc moi ça ne me choque pas. Ce qui est intéressant quand même dans ce programme, au-delà des termes que vous venez d'utiliser, c'est de remettre la souveraineté populaire au cœur de tous les sujets européens. – Alors vous, vous parlez de la souveraineté. Alors, c'est une souveraineté européenne ou une souveraineté nationale ? – Moi ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté du peuple. Et en l'occurrence, la souveraineté du peuple, elle a été maintes fois trahie sur les questions européennes. Et d'une certaine façon, la liste dans laquelle je m'inscris, elle veut venger l'affront de 2005. Il y a eu quand même le peuple français… – Avec le traité de Lisbonne de 2007. – Oui, c'est-à-dire que le peuple français s'est exprimé sur le traité consignal européen. Il a voté non, et il a voté non massivement. – 54%. – Et puis un certain nombre de dirigeants, de droite comme de gauche, qui craignaient plus, je ne sais pas quoi, le verdict des agences de notation et les soubresauts des marchés plutôt que la colère des peuples. On refait le même traité. Et ça, c'est quelque chose que les Français n'ont pas supporté. – D'accord. – Et d'ailleurs, dans la crise des Gilets jaunes, vous remarquerez, il y a évidemment la question fiscale, la question sociale, mais il y a aussi de très fortes revendications démocratiques qui tiennent précisément à cette césure qu'on a pu observer au moment de 2005 où les gens disent quelque chose et on leur demande d'accepter exactement le contraire. – Alors j'imagine que vous êtes allé à la rencontre de quelques Gilets jaunes. – Souvent, très souvent. – Souvent. Alors parce qu'on dit de façon peut-être un peu caricaturale, mais même si c'est vrai que ces Gilets jaunes, ce sont des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, ou qui travaillent tard, peu importe, mais qui ne gagnent pas très bien leur vie. – Je suis là, on est d'accord. – Il y a une espèce d'injustice vis-à-vis de ceux qui sont très riches, tout ça. Mais il y a aussi, et c'est entendu, et on ne le dit pas tellement, une espèce de rejet aussi de tous ceux qui ne travaillent pas et qui ont, je dirais, des aides sociales. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Et ils disent, mais nous on travaille, nous. – Moi, je n'ai pas ressenti ça exactement comme ça. J'y suis allé très souvent. – C'est très anti-riches, cette affaire. – C'est anti-élite, on va dire. Il y a une défiance qui est incontestable par rapport aux représentants politiques, par rapport aux médias. par rapport aux syndicats. Et c'est aussi à nous, à la fois de désamorcer cette défiance quand elle n'est pas justifiée, mais surtout de donner un débouché politique, revendication. Mais moi, ce qui m'a surpris, encore une fois, je les rencontre quasiment chaque semaine, au-delà de ce que vous dites, c'est surtout, ça s'inscrit dans une tradition très nationale qui est l'aspiration égalitaire. Il y a vraiment, on retrouve d'ailleurs des similitudes, y compris, moi j'ai relu pendant les vacances, plein d'histoires de la révolution différentes, qu'elles soient de droite ou de gauche. Il y avait quand même ça dans le mouvement des sans-culottes, par exemple, à la fois le refus de la médiation, la défiance par rapport à une certaine élite déconnectée, et aussi des mots d'ordre très sociaux, des revendications démocratiques, c'est ça qui est intéressant dans ce moment. – Est-ce qu'il faut un acte politique ? Est-ce qu'il faut une dissolution de l'Assemblée nationale ? – Moi, je pense que la dissolution eût été la meilleure solution. – Mais ce n'est pas encore exclu. – Ça n'est pas exclu, mais je crois surtout qu'il faut répondre aux questions qui sont posées. Or, le problème du grand débat, c'est que le pouvoir a choisi à la fois les questions et les réponses. – Une confiscation ? – Oui, une forme de confiscation, qui se traduit en plus par des provocations répétées. Quand vous voyez que la ministre de la Santé dit « On a bien compris ce que veulent les Gilets jaunes, c'est la raison pour laquelle on va supprimer un jour férié, augmenter l'âge de la retraite et faire une réforme santé qui va totalement à l'encontre de l'idée qu'on se fait du modèle social français », je crois qu'il n'y a pas de compréhension du mouvement. Mais c'est tout le problème de Macron et de son équipe de plus en plus resserrée, c'est qu'elle ne veut pas répondre aux interpellations légitimes, je pense, qui sont posées par le mouvement. Et donc, c'est pour ça que ça continue, inlassablement, semaine après semaine. Et pour en sortir, il faudrait un vrai acte politique et une réponse sociale. Il n'y a ni l'un ni l'autre. – Et l'acte politique, ça pourrait être une dissolution. Ça peut être un référendum à questions multiples aussi ? – Mais moi, de toute façon, je suis pour le recours à la démocratie directe, j'ai toujours été… – Vous êtes pour le référendum d'initiative citoyenne ? – Oui, alors je ne sais pas exactement les formes que ça prendra, mais moi je suis pour le… Mais là encore, souvent les gens ont l'air choqués par ça, mais ça existe dans plein d'autres pays. En Italie, il y a le référendum abrogatif qui marche très bien, je ne vous parle même pas de la Suisse, des États-Unis, tout ça peut être démocratiquement très bien accepté, mais il faut redonner la parole au peuple, quand le peuple a l'impression qu'on lui a refusé. – Vous êtes à l'aise dans la France insoumise ? – Mais d'abord, moi j'ai un crime, un parti, la gauche républicaine et socialiste, une scission du Parti socialiste avec Mme Linnemann et les anciens amis de M. Chevènement, un parti qui marche, et on travaille avec la France insoumise, on converge avec la France insoumise. – Mme Linnemann récemment a dit, je regrette que Benoît Hamon n'ait pas été associé à la France insoumise. – Elle n'a pas du tout dit ça. Elle a dit, moi je suis pour le rassemblement de la gauche, et le rassemblement de la gauche le plus large possible, et elle avait dit, si Benoît Hamon se sent à l'aise avec nos thèses, qu'ils viennent, manifestement ce n'est pas le cas. Là on est plutôt, j'ai écouté Benoît Hamon ce matin sur France inter, on est plutôt sur une interpellation entre M. Jadot, M. Glucksmann, M. Hamon. – Ce n'est pas votre gauche ça ? – Non, ce n'est pas une question, ce n'est pas ma gauche, de toute façon la gauche elle est diverse, elle est plurielle, mais en tout cas je pense que ce qu'on porte aujourd'hui, la ligne qui est celle de la liste maintenant le peuple, elle est très claire, c'est sur les traités, sur le consensus entre la droite et la gauche au niveau européen qu'il faut rompre, sur le protectionnisme, sur la planification écologique, sur l'OTAN, vous avez remarqué, on ne parle jamais de cette question. – Oui, alors qu'il y a un sommet actuellement ? – Ben oui, d'abord c'est le 70e anniversaire, il y a un sommet, et à part notre liste, personne ne dit aujourd'hui, une Europe à la remorque des États-Unis, ça ne peut pas marcher, et on le voit jour après jour. Ce sont des sujets qui ne sont pas dans le débat public aujourd'hui, ils le seront demain parce que les élections européennes vont intéresser de plus en plus les gens. – François Ruffin qui est à la France Insoumise a réalisé un film sur les gilets jaunes qui s'appelle « Je veux du soleil », « Je veux du soleil ». Vous êtes allé voir ce film, il a été projeté hier, non ? – Non, je ne l'ai pas vu. – Vous n'avez pas envie ? – Ah, ce n'est pas ça, c'est que je n'ai pas eu le temps. – Oui. – Je n'ai pas eu le temps, j'étais en réunion hier, je serai en réunion demain, je le verrai sûrement avec intérêt. – Et il dit aussi, il a la parole assez libre, il dit moi, pourquoi pas 2022, la présidentielle ? – Je ne sais pas, vous savez que les gens aient une parole libre, ça ne me choque pas, et puis qu'il y ait de l'émulation, et puis que notre courant de pensée, au sens large, la gauche républicaine puisse être représentée par plein de gens, ça me paraît évident. L'occurrence, le dernier quand même qui a réussi à fédérer 20% des gens, c'est Jean-Luc Mélenchon, et d'après ce que je vois, il reste totalement… – C'est le leader incontestable de la France Insoumise pour vous ? – En tout cas, les électeurs en ont décidé comme tel il y a moins de deux ans, donc moi, je crois aux faits et je crois aux votes. – Vous parlez avec tout le monde là-bas, dans la France Insoumise ? – Évidemment, vous savez, je parle avec tout le monde à gauche, et d'une certaine façon, même à droite, parce qu'au Parlement européen, par exemple, on se rencontre souvent, on discute, et moi j'aime la confrontation d'idées. – Manon Aubry, bonne tête de liste. – Très bonne tête de liste, moi je l'ai connue, Manon Aubry, dans le cadre de mon mandat européen, quand il y a eu le scandale Panama Papers, vous vous souvenez, Luxx, elle était à ce moment-là lobbyiste pour Oxfam, et on a fait un travail formidable, qui a débouché d'ailleurs, hier, sur une proposition de directive, parce qu'on est très constructif, sur l'évasion fiscale, où on fait des propositions très innovantes, sur le reporting pays par pays, le taux minimum d'impôt sur les sociétés, une vraie liste des paradis fiscaux, tout ça c'est grâce aussi à Manon Aubry. – Moi, je vois l'homme dans votre bouche, dans la bouche d'un homme de gauche, lobbyiste, c'est bien, parce que ça veut dire que lobbyiste, c'est pas nécessairement négatif. – Mais parce qu'en fait, par lobbyiste, on désigne tout et n'importe quoi. – Ça veut dire que c'est pas négatif. – Il n'y a pas que les méchants capitalistes qui viennent essayer de nous sous-doyer, ce qui n'est pas mon cas, il y a aussi les ONG, les ASSOS, c'est formidable ça. – On est avec Emmanuel Morel et on continue de répondre à vos questions maintenant, chers internautes, avec Jérémy Ponthieu, qui vient nous rejoindre dans le studio. – Jérémy, bonjour. – Bonjour Yves, bonjour M. Morel. – Bonjour M. Ponthieu. – Alors, première question sur le figaro.fr du citoyen de la vraie vie, qui nous dit quelle est votre position pour ce qui concerne le retour des djihadistes qui ont combattu en Syrie, nous dit-il ? – C'est une question délicate, parce que ce qui compte, c'est avant tout les enfants. Que les enfants ne soient pas mêlés à cette situation, ça me paraît normal. Après… – Si vous distinguez les enfants, ça veut dire que vous ne portez pas la même réponse pour les adultes que les enfants ? – Ce que je veux dire par là, c'est que je comprends la gêne des Françaises et des Français quand on leur parle de cette question, parce qu'évidemment, spontanément, vous n'avez pas envie de dire que ces gens-là, qui sont des ennemis de la France, bien qu'ils soient français, n'ont pas envie de les voir retourner sur le sol national. En même temps, il y a quand même une tradition diplomatique de notre pays, qui est très ancienne, qui est de dire, on juge chez nous des ressortissants français, à partir du moment où ils risquent la peine de mort dans d'autres pays. Il semble que ça soit le cas. Enfin, je conviens que sur cette question, il faille ne pas être péremptoire. – Prudent. – Prudent. – Les tarifs de l'électricité devraient augmenter de près de 6% en juin, ce contre quoi vous êtes indigné sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises. Et Ram nous dit, et hop, encore une augmentation, mais aucune réforme d'EDF, aucune réforme structurelle, rien au niveau fiscal. Est-ce que vous saurez… – En l'occurrence, là, ce n'est pas… Alors, vous savez pourquoi ? C'est parce qu'on estime que les concurrents d'EDF, aujourd'hui, sont menacés de faillite, et donc, il y a une préconisation de la Commission de régulation de l'énergie qui dit, on va augmenter les tarifs pour pas que les concurrents d'EDF soient en difficulté. Mais ça marche sur la tête, quoi. Mais ça, d'ailleurs, une belle illustration que la concurrence libre et en faussée, ça ne marche pas toujours. On l'avait vu dans la téléphonie, on le voit aujourd'hui dans l'énergie. – Ouais. – La France Insoumise, donc, a fait un appel au don pour financer la campagne, et Charles nous dit, mais comment Jean-Luc Mélenchon pense-t-il le rembourser ? – Ben, il va le rembourser, de toute façon. C'est un emprunt, un emprunt populaire. – Il a réussi à en contracter, hein ? – Ah ben, il y a deux choses. Là, je vous parle de l'emprunt auprès des gens. – Ah, ça, c'est auprès des citoyens. – On a recueilli en 24 heures, c'est quand même un million. – Un million ? – Un million d'euros. Ça veut dire à quel point les gens ont envie de nous aider. – D'accord. – Enfin, 48 heures, j'exagère, 48 heures. Et c'est des gens qui seront remboursés avant un an, et évidemment, il n'y a pas de taux d'intérêt. Après, il y aura un prêt bancaire pour financer le reste de la campagne. Mais les prêts bancaires, comme vous le savez, c'est de plus en plus compliqué, parce que les banques, quelles que soient les parties, technologie dominante, prêtent plus difficilement, mais il n'y aura pas de problème. – Vous étiez favorable, vous, quand il a été ministre, brièvement, François Bayrou avait imaginé qu'on puisse faire une banque publique, justement, qui finance les parties. – Ah, moi, je suis favorable à ce qu'on rénove complètement le financement de la vie politique et de l'électorale. – Et de créer une banque ad hoc, ça paraît… – Ça peut être une idée. Je sais que Mme Cagé, de mémoire, a fait un très beau livre sur le financement de la démocratie qui est intéressant aussi. C'est pas normal qu'on ait de telles difficultés. Les banques se mettent à trembler dès qu'on parle de politique. Or, la vie démocratique, ça passe par le pluralisme partisan. – D'accord. – Autre sujet contre lequel vous vous êtes opposé sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises, à la privatisation, donc par les sociétés d'autoroutes des routes nationales non concédées. C'est un projet à l'étude. Et Yann nous dit, un péage pour les nationales est tout à fait envisageable, car cela permettrait d'entretenir les routes. Certains tronçons des nationales ont besoin de réparation. – On voit déjà le scandale des autoroutes. C'est-à-dire quand même, c'est des infrastructures qui ont été financées par la puissance publique. Et aujourd'hui, les sociétés privées font des bénéfices colossaux sur des choses qui ont été payées par les Français. On voudrait faire la même chose avec les routes nationales. Là encore, on marche sur la tête. Cette espèce de privatisation progressive du monde, c'est insupportable. Et je vous fais remarquer, puisqu'on est au Figaro, qu'il n'y a pas que des hommes de gauche qui le disent. Il y a des gens de droite aussi qui s'insurgent en disant, mais attendez, là on parle des intérêts stratégiques de la France, on parle des biens communs. Et donc, il serait totalement insupportable que les routes nationales ont vocation à être entretenues à la fois par les collectivités locales, mais l'État, soient données aux privés. Donc là, franchement, je pense qu'il faudrait un consensus national. Il devrait y avoir un consensus national sur ce point. Comme il y a eu au Sénat, à l'Assemblée, un consensus entre la droite et la gauche, macroniste mis à part, sur la question de la privatisation de l'aéroport de Paris. Là aussi, privatisation de l'aéroport de Paris, quand on parle du secteur stratégique, c'est un scandale absolu. – Vous seriez pour la renationalisation des autoroutes ? – Bien sûr, et d'ailleurs, vous parliez de M. Bérou à l'instant, mais je me souviens d'avoir signé un appel, il y avait des gens de gauche, mais il y avait aussi M. Bérou à l'époque, pour renationaliser les autoroutes. J'y suis absolument favorable. – D'accord. – Le Parlement européen entérine l'interdiction du plastique à usage unique dès 2021. Et Guy Gammes nous dit, depuis le temps que l'on en parle et que l'on sait l'impact sur la nature, pourquoi attendre encore 2021 pour interdire définitivement ces produits ? – Parce qu'en fait, c'est le temps de la transcription de la directive, puisque c'est une directive dans la législation nationale. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'il y avait une très forte pression d'un certain nombre d'États membres et de lobbies, pour le coup, qui estimaient qu'on n'était pas prêts. Moi, j'étais pour l'interdiction le plus rapide possible. Quand on voit les conséquences concrètes de l'utilisation du plastique à usage unique et sur la biodiversité, sur les océans, enfin, je veux dire, là, il est temps d'agir. Et pour le coup, le Parlement l'a fait plus rapidement que sur d'autres sujets. – Vous êtes né en Seine-Saint-Denis, département qui a été touché il y a peu… – Épinay-sur-Seine. – Épinay-sur-Seine, plus exactement. Département qui a été touché il y a peu par une chasse au Rhum lancée par de fausses rumeurs. Un internaute nous rappelle là-dessus. Tisse, lorsqu'il est témoin d'un événement suspect, un citoyen devrait le signaler à la police et non pas se déchaîner sur Twitter ou Facebook. Il faudrait une fois pour toutes interdire à ces prétendus réseaux sociaux de jouer au réseau d'information. Est-ce que vous partagez cet avis ? – Évidemment. Je veux dire, je suis comme vous, je regarde les réseaux sociaux, je vois le degré de haine, d'exacerbation des tensions. Je remarque d'ailleurs, ça me fascine beaucoup, que même les gens très intelligents sur Twitter ou Facebook deviennent-elles parfois complètement bêtes ? – Bêtement bêtes. – Et je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Et là, dans le cas que vous suggérez, c'est totalement ignoble. C'est-à-dire que c'est vraiment une rumeur qui aboutit quand même à de la violence physique, à l'encontre des Roms. C'est tout bonnement insupportable. Le problème, c'est la régulation. – Alors justement, vous êtes favorable à la loi nationale qui va essayer de lutter contre la haine sur les réseaux sociaux ? – Moi, je ne sais pas exactement le contenu de cette loi. Je ne vois pas trop comment on peut faire. Je crois surtout… – Mais est-ce que vous saviez les plateformes, notamment ? – Les plateformes doivent l'être. Les individus aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on remette à l'honneur le civisme, la vertu au sens républicain du terme. – Qui est contre ? – Qui est contre ? – Il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple, à commencer par le plus haut sommet de l'État. Enfin, je veux dire, on a appris cette semaine que dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron, il y avait des conseillers qui se plaisaient à faire des fake news et des fausses rumeurs. Je m'excuse, mais… – Vous parlez de Mme Sibeth Ndiaye. – Non, mais alors Sibeth Ndiaye, je n'ai aucun problème avec elle. Je la connais, je l'ai connue au PS, parce que c'est encore une ancienne socialiste, une fille très sympathique. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas d'elle dont je parle, c'est aussi des autres, les éminences grises présentées comme des génies, alors que franchement, quand on lit leur livre, une platitude et d'une viduité incroyable, M. Emélien et l'autre, j'ai oublié son nom, qui avouent eux-mêmes, tranquillement, qu'ils ont tripatouillé des vidéos. Donc, l'exemple doit venir d'en haut. Et là, pour le coup, en termes de vertu, on n'est pas bien servi. – Dernière question. – Dernière question, alors Darmanin, confirme la suppression de la taxe d'habitation pour tous d'ici 2022, ce matin même. Et Christian nous dit, les impôts fonciers vont exploser pour les propriétaires, il va falloir trouver de l'argent pour nos maires et leurs projets et promesses de campagne pharaoniques. Est-ce que vous défendez, vous, la suppression de la taxe d'habitation ? – Moi, ce que je défends surtout, c'est une refonte totale de la fiscalité locale qui est totalement injuste. Donc, ça vaut à la fois… – Donc, la suppression, plutôt, va dans le bon sens, alors ? – Non, non, moi, je suis pour une refonte globale parce qu'il y a un problème entre le taxe foncière, le taxe d'habitation, foncier bâti, foncier no bâti. Et tout ça s'inscrit dans un contexte où les dotations aux collectivités locales baissent de plus en plus. Donc, on a aujourd'hui des villes, quelles que soient leurs couleurs politiques, et des régions qui n'arrivent plus à investir parce qu'elles n'ont pas d'argent qui vient. Donc, il faut revoir toute la fiscalité. Ça n'est pas le cas. Ça fait des années que les gouvernements, l'annoncent, ils ne le font pas. Je crois qu'il est temps de le faire. – Alors, puisque vous êtes candidat à votre réélection pour l'Europe, est-ce qu'il faut harmoniser les fiscalités entre les pays européens ? – Évidemment. Évidemment. Et ça passe déjà par, d'abord, une assiette commune de l'impôt sur les sociétés, parce qu'aujourd'hui, on ne calcule pas de la même façon. – C'est vrai. – Et ce qui fait que des pays comme l'Irlande, les Pays-Bas ou le Luxembourg… – Ce sont quasi des paradis fiscaux. – Mais c'est des paradis fiscaux. Je veux dire, eux-mêmes, quand on parle avec eux en privé, eux-mêmes le reconnaissent. D'ailleurs, ils construisent leur croissance là-dessus. Mais on ne peut pas dire à la fois que l'Europe doit être un espace de coopération et de solidarité, et organiser la compétition de tous contre tous sur le terrain fiscal. Donc, il faut assiette commune, il faut un taux minimum d'impôt sur les sociétés. Un exemple quand même, une PME en France, elle paye entre 24 et 28 % d'IS, parfois plus. Une boîte du 4 carottes, c'est 8 %, une multinationale, c'est entre 0 et 2. C'est quand même insupportable. Et moi, je pense à tous les petits entrepreneurs, les commerçants, les artisans qui payent un impôt sur les sociétés importants et qui voient des Google, McDonald's, Unco, ne rien payer. Ça contribue aussi au sentiment d'injustice fiscale. Donc, évidemment, il faut une harmonisation, puis il faut aussi un durcissement de la législation contre l'optimisation fiscale. C'était Emmanuel Morel qui répondait à vos questions, à nos questions. Merci, merci de vos réponses. Merci, Jérémy Pontieux, de vous être fait l'interface. C'est ça. Ce n'est pas terrible l'interface. L'interlocuteur. L'interlocuteur de nos internautes. Et à demain, si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada